... Chers amis, je ne voudrais pas vous rendre jaloux. Je suis sûr que vous êtes tous passionnés par votre métier, par ce qui vous occupe, mais je dois le dire de temps en temps, le plus beau métier de la Terre, c'est le mien. Ce n'est pas un métier, mais ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce le plus beau métier ? Tous, vous mettez votre énergie au service d'une quête, d'une recherche, la recherche d'une certaine perfection, d'une certaine excellence. Mais moi, je suis témoin quasiment tous les jours de la plus belle chose qu'on puisse voir sur cette Terre, c'est-à-dire des âmes qui s'ouvrent, et plus précisément des âmes qui se mettent en quête de Dieu, des âmes qui cherchent Dieu, des cœurs qui cherchent la vérité. Voilà qui est bouleversant. Nous avons l'exemple, dans l'Évangile, de ces trois hommes venus de très loin. Ils sont loin de la tradition, la tradition qui aurait dû les préparer à accueillir le Sauveur, puisqu'ils viennent de bien au-delà de l'Orient, ils viennent d'une région où la révélation judéo-chrétienne n'est pas parvenue. Et pourtant, ils se sont mis en route, parce que le cœur de l'homme est habité, est habité par cette quête de Dieu. Nous sommes tous en quête de la vérité, que nous le sachions ou non. Et ça expliquerait bien des comportements, si on mettait tout dans cette lumière de la recherche de l'unique nécessaire. Alors nous avons dans cet Évangile, finalement, le résumé de tout ce qui anime une âme en quête de Dieu, et j'allais dire toutes les étapes pour arriver jusqu'à l'adoration de Jésus dans la crèche. Vous savez que la meilleure manière de vous remettre en route, si vous vous sentez un peu installé dans votre foie, si vous sentez que vous ronronnez un peu, c'est de faire un pèlerinage. Il y a quelques années, nous avons fait un magnifique pèlerinage à travers le désert de Jordanie pour arriver jusqu'au Jourdain. Et au fond, nous avons parcouru le pèlerinage, en concentré, qu'ont parcouru les mages. Mais nous ne sommes pas partis sans un guide de route. Nous ne sommes pas partis les mains vides. Il y a deux livres qui doivent nous accompagner dans notre quête. Deux livres qui doivent nous guider pour arriver jusqu'au terme de notre quête. Ces deux livres, les pères de l'Église, les ont toujours défendus. Alors voyez mes deux mains. Dans la main gauche, il y a le premier, le premier que les mages ont lu d'une certaine manière, le premier qui se soit ouvert à leur regard, et le deuxième, c'est celui qu'ils ont ouvert une fois qu'ils sont arrivés à Jérusalem. Ces deux livres, c'est d'abord le livre de la nature, on pourrait le dire. Ce livre-là, il est ouvert à tous les hommes, à condition que les hommes aient des yeux pour voir, ou plus précisément, des yeux pour s'émerveiller, des yeux pour contempler, et non pas des yeux pour capter, pour manipuler, pour transformer, comme trop souvent nous les avons. Ce premier livre, c'est le livre de la création. La création nous est offerte pour qu'à travers sa splendeur, eh bien notre cœur soit dans le désir d'aller jusqu'à la source. La splendeur des créatures, nous dit saint Paul, nous parle d'une splendeur plus grande encore, celle de celui qui en est l'auteur. Et tous les grands philosophes, tous les gens qui cherchent la vérité avec un cœur sincère, eh bien peuvent et doivent arriver. C'est le Concile Vatican I, à la fin du XIXe siècle, qui l'a dit, tous les hommes peuvent, avec les ressources de leur raison, de leur intelligence, de leur capacité de contempler, de s'émerveiller, doivent un moment s'arrêter, s'arrêter et poser même un acte d'adoration, en reconnaissant qu'il y a quelque chose en l'homme qui passe infiniment l'homme, quelque chose dans la création qui passe infiniment la création, quelque chose qui nous parle, qui nous laisse apercevoir, deviner ce qu'un théologien a merveilleusement appelé le sourire du Créateur, à travers la beauté de ses créatures. Au fond, vous savez, c'est un raisonnement très simple qui nous fait remonter des effets à la cause. Aristote parlera de la cause première, qu'il appelle le premier moteur non-mu. C'est ce moteur qui actionne tout le cosmos. C'est ce moteur qui est comme un chef d'orchestre, un chef d'orchestre qui met en place ce tout merveilleusement ordonné. C'est d'ailleurs la signification au grec du mot cosmos. C'est la splendeur d'un ordre qui nous est offert. Alors on peut dire, si on est un peu superficiel, et si on veut être un peu poseur, tout cela, c'est le fruit du hasard. Ce n'est pas rationnel, figurez-vous. J'entendais un scientifique qui disait récemment en termes de probabilité. Croire que le monde puisse, que l'ordre du monde puisse être le fruit du hasard, c'est l'affirmation la plus irrationnelle qui soit. Parce que nous n'avons jamais vu, dans l'ordre du créé, le désordre produire de l'ordre. Nous n'avons jamais vu, il faudrait en termes de probabilité, comparer cela, nous disait-il, avec un Airbus A320 qui exploserait en plein vol et qui retomberait intact sur Terre. En termes de probabilité, c'est aussi improbable que de voir un monde ordonné à partir du hasard. Et encore, vous comprenez que nous n'avons même pas évoqué la question de l'élément originel de ce qui a lancé ce monde et cette création. Chers amis, si nous avons un cœur sincère, un cœur qui cherche vraiment à revenir à la source et qui ne veut pas en rester à la superficie, il y a forcément un moment où nous serons en arrêt, stupéfaits. Nous pourrons dire « je ne comprends pas, mais je contemple ». Je pense à ce médecin qui disait qu'il s'émerveillait et il tombait en contemplation quand il voyait un flocon de neige, il disait « c'est plus parfait, c'est plus beau que la cathédrale de Chartres ». Il faut savoir s'émerveiller et c'est ce que les mages ont fait. Les mages sont des chercheurs, les mages sont des scientifiques qui contemplent les astres, qui essayent de contempler l'ordre qu'il y a dans le créé. Et forcément, à un moment, leur cœur s'est arrêté, s'est arrêté devant, vous savez ce qu'appelle Pascal, ce qu'exprime Pascal, le silence de ces espaces infinis mais frais. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été saisis souvent en regardant le ciel parce que, comme on le fait d'ailleurs quand on s'endort à la belle étoile, dans le désert, on est saisi par cette immensité et si on arrive à sortir un peu de son petit égo refermé sur lui-même, on ne peut pas être saisi par cette splendeur qui nous attire à elle. Voilà le premier livre qui a mis en route ces hommes. Voilà ce premier livre qui met en route tant d'hommes sans qu'ils le sachent d'ailleurs. Que ce soit des gens qui sont épris de beauté, comme les artistes qui cherchent toujours à approcher la beauté avec un grand B, que ce soit les scientifiques, les chercheurs, les chercheurs de sagesse, qui cherchent la vérité, que ce soit ceux qui tout simplement essayent de bien vivre, ils sont attirés par le bon, par le bon l'un de ces trois transcendataux qui nous parlent de l'un, l'un qui est cette cause unique. Et vous l'avez compris, ce grand livre, ce beau livre qui est ouvert à tous les hommes, eh bien il faut dire deux choses pour ce livre. La première chose, c'est que pour l'ouvrir, il faut un cœur d'enfant. Il y a deux regards que nous pouvons avoir sur la création, un regard uniquement utilitaire, je ne vois la création que comme une matière à transformer, que je peux utiliser à mon profit. C'est une mentalité utilitariste, finalement, mais ce n'est pas une mentalité, ce n'est pas un regard contemplatif, ce n'est pas un regard qui nous ouvre sur la beauté, ce n'est pas un regard qui peut nous donner ces deux ailes qui permettent à notre cœur de s'élever au-dessus du quotidien, au-dessus de la banalité de beaucoup de nos préoccupations de tous les jours. Chers amis, ouvrez ce livre souvent. Émerveillez-vous de la création, émerveillez-vous de la beauté et laissez-vous saisir par elle. C'est peut-être la porte d'entrée, l'étonnement, l'émerveillement, la porte d'entrée qui vous conduira un jour à l'acte d'adoration ultime. Qu'est-ce que c'est que l'adoration, si ce n'est reconnaître que je suis tout petit devant quelque chose qui me dépasse infiniment ? Voilà pour le premier livre. Alors ce qui est beau d'ailleurs chez ces hommes, ces mages venus d'Orient, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés à ce livre-là. Ce livre-là, c'est le livre de l'espace, c'est le livre de la création qui est ouverte à nos yeux, à notre contemplation. Il y a un deuxième livre, un beau livre d'images, avec plein de personnages. Ce serait plutôt le livre du temps, le temps visité par Dieu. L'histoire visitée par Dieu, ce sont les Écritures saintes. C'est l'histoire de ces hommes qui ont été touchés par la révélation. Voilà le grand mot. La révélation, c'est Dieu qui lève le voile sur son mystère intime. Parce que si vous m'avez bien suivi, le premier livre, celui que je tiens dans la main gauche, celui-là me permet de conclure à l'existence d'un Dieu, mais il ne peut rien me dire sur ce que Dieu est en lui-même, à l'intérieur de lui-même. Quelle est sa vie ? Quelle est sa vie intime, intrinsèque ? Aristote nous dira que c'est le premier moteur non-mu. C'est vrai qu'il fait mouvoir la création, mais savoir si en lui-même il y a une vie, ça reste fermé. C'est une énigme cachée aux hommes. Alors pour cela, il n'y avait qu'une solution, c'est que Dieu prenne l'initiative d'ouvrir un autre livre, de nous lever le voile sur le mystère qui l'enveloppe de toute éternité. Le mot révélation, c'est le voile qui se lève. Et pour entrer dans la connaissance intime de Dieu, eh bien il nous faut faire ce grand chemin qui est celui des hommes tel qu'il nous est relaté à travers l'Écriture sainte. Il faut ouvrir la Bible. C'est ce que nous faisions en Jordanie après nous être émerveilleux chaque matin d'un lever de soleil après avoir loué le Créateur. Eh bien nous ouvrions le deuxième livre, nous ouvrions nos petites Bibles, celles qui sont toujours dans vos poches, évidemment, que vous ne quittez jamais, vous êtes partis au ski avec, et à chaque fois que vous étiez sur les remontées mécaniques, vous le sortiez pour recevoir une parole qui vienne toucher votre cœur, cette parole qui vous rejoint, cette parole qui est comme un glaive acéré à deux tranchants, qui vient jusqu'à la jonction de la moelle, jusqu'à la jonction de l'âme et de l'esprit, cette parole qui vient vous dire qui est Dieu au plus intime de lui-même. Aucune autre parole ne peut nous dire qui est Dieu de cette manière-là. C'est le livre des Écritures, et voyez comment les mages l'ont ouvert. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils se sont renseignés, ils ont entendu parler sans doute de cette grande tradition, de ces Écritures, et ils sont allés auprès des experts, des érudits, et ils leur ont demandé quel est l'endroit où, d'après votre tradition, le roi, le descendant de David, pensez à cette étoile. Toute la tradition nous dit que cette étoile distingue de toutes les autres, c'est l'étoile de David, c'est-à-dire l'étoile de ce grand roi, de la descendance duquel naîtra le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils unique du Père. Alors, d'après les Écritures, y a-t-il moyen de savoir où il doit naître ? Affirmatif, oui, la réponse est oui, c'est Bethléem, le lieu de naissance de David. Et voyez comment ils se sont laissés guider pour aller jusque-là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Une fois qu'ils ont posé ces deux livres, une fois que le livre de la création leur a été ouvert et en même temps a ouvert leur cœur, une fois que le livre des Écritures leur a permis de scruter plus précisément à quel endroit ? Où est-ce qu'ils pouvaient retrouver Jésus ? Eh bien, ils sont entrés, vous l'avez entendu, dans la maison. Ils ont franchi le seuil. Ils ne sont pas restés en dehors. J'aime beaucoup cette parole de Jean-Paul II qui disait « Le principal obstacle à la rencontre avec Jésus, c'est la superficialité. » C'est ce qui fait que nous restons trop souvent sur le seuil, au seuil de notre âme, au seuil de la maison dans laquelle il faut pénétrer pour se prosterner devant Jésus et devant sa mère. Voyez comme il est beau ce chemin que les mages ont parcouru. Voyez comme elle est belle, cette route qui nous conduit à Dieu, cette route que tous nous sommes invités à parcourir. c'est même le sens unique de notre vie. On va se souhaiter une bonne année. Eh bien, moi, je ne vous souhaiterai pas une bonne année cette année. Non pas parce que je ne vous aime pas, je vous aime beaucoup. Je vous interdis de dire le contraire. Mais je vous vaux beaucoup mieux qu'une bonne année, bonne santé, gna gna gna. Je vous donne la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui, en nous souhaitant du bien, nous le donne. Il est le seul à faire ça, à donner ce qu'il souhaite. Et plus que cela, en nous donnant ce qu'il souhaite, nous donner, il se donne lui-même. Trois équivalences. En Dieu, souhaiter, c'est faire, c'est donner. Et pour Dieu donner, c'est se donner lui-même. Alors soyez bénis, belles et saintes années de la part de Dieu. Et par pitié, arrêtez de vous souhaiter une bonne année. Toutes les personnes que vous allez croiser au cours de ces semaines et à qui vous vous reprochez de ne pas encore avoir envoyé vos voeux, et vous êtes en train de vous dire « Je vais essayer cette année de le faire avant Pâques. » Bénissez-les de la part du Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis. Le Seigneur vous conduira inexorablement jusqu'à son cœur. Amen.